Le taux de participation aux États-Unis est traditionnellement très faible, on le sait. Il y a en règle générale depuis plusieurs décennies, il y a un Américain sur deux qui se déplace pour l'élection présidentielle et le chiffre est encore plus bas pour les élections au congrès puisque là il y a un Américain sur trois qui se déplace pour ce qu'on appelle là-bas les midterms, les élections au congrès. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la faiblesse de la participation électorale aux États-Unis. On en connaît plusieurs, le fait par exemple que l'élection se passe un jour ouvrée, donc les gens doivent aller voter avant de partir au travail, en revenant, donc il y a des files d'attente, c'est compliqué, ça prend du temps, donc ce n'est pas une manière d'inciter les gens à le faire. Mais c'est une règle qui est dans la constitution, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer aisément. Mais il y a d'autres éléments qu'il explique et l'élément sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est cette polarisation partisane aux États-Unis qui a une traduction géographique. C'est-à-dire qu'on sait aux États-Unis que certains États vont forcément basculer dans un sens ou dans l'autre. On sait que la Californie ou le Massachusetts vont être des États qui vont soutenir le candidat démocrate. On sait que l'Alabama, le Mississippi sont des États qui vont soutenir le candidat républicain. Et donc dans ces conditions, l'incitation pour les électeurs à se déplacer est relativement faible. Surtout que cette solidification du choix électoral, elle se retrouve aussi au niveau des circonscriptions, donc l'étage d'en dessous. Dans les circonscriptions aussi, les résultats électoraux sont quasiment joués d'avance dans l'écrasante majorité des circonscriptions. On ne sait pas tellement, mais les élus à la Chambre des représentants sont élus le plus souvent avec des majorités absolument extraordinaires, de 80, 90, 95 %. Et cette situation-là explique qu'il y a en fait relativement peu d'incitation pour les électeurs de se déplacer, les électeurs du camp adverse s'entendent. C'est-à-dire, reprenons le niveau des États, si vous êtes un électeur républicain en Californie, l'incitation pour vous de vous déplacer est extrêmement faible, parce que votre participation ne va pas changer le résultat. Si vous êtes un électeur démocrate au Mississippi, c'est exactement la même chose. Et vous pouvez faire le même raisonnement au niveau de certaines circonscriptions. Dans un État aussi vaste, eh bien les élections, paradoxalement, se jouent sur un nombre extrêmement limité d'États et de circonscriptions. À chaque fois, il y a 10-15 circonscriptions sur les 435 circonscriptions de la Chambre des représentants qui sont véritablement en jeu. Et au niveau des États, eh bien c'est le même phénomène. Vous avez quelques États qui sont appelés des États clés. Alors l'expression américaine, c'est le « swing state », donc « swing » comme pour une balançoire. La traduction française n'est pas forcément très très bonne. Mais ce sont donc des États où il y a une incertitude sur le résultat final. Et ces États sont toujours un petit peu les mêmes au cours des dernières années. Ce sont essentiellement des États dans le Midwest. Donc on parle de l'Ohio, on parle de la Pennsylvanie, on parle du Wisconsin qui a fait les titres en 2016. Et puis il y a par ailleurs des États dans le Sud, et ça c'est une évolution électorale et démographique très intéressante qui sont en train d'être plus ouvert que ce qu'il n'était mettons en 98 ou en 2000, dans la mesure où il y a apparition de grandes banlieues qui sont en fait composées des lecteurs beaucoup plus modérés. Donc c'est le cas par exemple en Virginie, où toute la Virginie du Nord est devenue une immense annexe de Washington DC. Et on sait que Washington DC est systématiquement démocrate. Donc là on a une démographie de fonctionnaires ou d'employés du gouvernement qui se sont installés en Virginie du Nord et qui font évoluer les logiques démographiques de cet État. Un phénomène similaire en Caroline du Nord. Donc voilà quelques États qui sont des États clés sur lesquels les campagnes vont passer du temps, vont investir de l'argent et vont faire venir bien entendu les candidats. Merci. Merci.